Dans le village touristique d'Ivoire, au bord du lac Léman, c'est la pleine effervescence dans les restaurants qui se préparent au grand retour de leurs clients. Bonjour tout le monde. Bonjour. On va tout faire pour mettre en place comme il faut, pour être prêt. En respectant, on va voir, s'il faut enlever les tables des chaises, on attend les dernières infos là-dessus, remettre les gels partout, les fléchages au sol. Véritable institution à Ivoire, Les Jardins du Léman possèdent une terrasse panoramique prisée par les touristes. Nous, on a de la chance d'avoir une grande capacité, une capacité assez importante. On va la diviser, bien sûr, pour respecter les distanciations. Tout ce qu'on nous demandera de faire, on le fera. On est tellement contents d'ouvrir que là, on est prêt à faire ce qu'ils veulent. Du moment qu'on rouvre, il faut qu'on retravaille. On ne peut pas rester comme ça. Non loin de là, le restaurant du Bateau Ivre s'attèle lui aussi au dernier préparatif. Avec une petite terrasse et un protocole sanitaire strict, l'établissement sait qu'il ne sera pas rentable dès l'ouverture. C'est dommageable pour la capacité et puis même pour le fonctionnement de l'établissement. Après, on attend de pouvoir justement être à pleine capacité et pouvoir embaucher en fonction et pouvoir gérer les stocks en fonction également et ne pas être dans l'incertitude et pouvoir reprendre normalement. Avec l'arrivée de la période estivale et l'assouplissement des restrictions, le maire d'Ivoire s'attend tout de même à un afflux touristique. Peut-être que les Suisses seront intéressés de venir faire des balades à Ivoire, manger sur les terrasses, ça j'y crois. Les gens de la région vont venir sur les terrasses. Je pense qu'on aura beaucoup de monde. Et puis surtout aussi, on a quand même un gros port de plaisance et les plaisanciers vont venir à Ivoire sur leur bateau. Je pense qu'il n'y a plus la limite des 10 kilomètres. Et on devrait, à mon avis, à partir du 19, les terrasses devraient être complètes. S'il fait beau, bien entendu. Mais le côté positif, c'est déjà d'ouvrir. Alors après, s'il pleut ou il ne pleut pas, ça c'est une autre paire de manches. Contrairement à Ivoire, qui ne prévoit rien à ce jour pour ces terrasses, la ville de Chambéry a décidé de donner un coup de pouce financier à ses commerçants. Coup de pouce qui est le fruit de longues négociations avec les syndicats professionnels. La municipalité de Chambéry nous a accordé pour l'année 2021 la gratuité des droits de terrasse sur toute notre période de fermeture, plus 3 mois. Donc maintenant qu'on a une date qui est le 19 mai, on a une gratuité de nos terrasses, des droits de voirie de nos terrasses, jusqu'à fin août. Donc ça veut dire qu'on a 66% de remise sur l'année. Ils nous ont également accordé la possibilité d'extension de nos terrasses. Bien sûr, ces extensions doivent se faire avec les accords des services municipaux dans le respect des voisinages et puis des normes de sécurité. Mais c'est une très bonne chose, chose qui n'a pas été faite dans d'autres communes. Le chef de ce restaurant se satisfait de ce geste de solidarité qu'il juge bienvenu. Là, complètement, c'est sûr qu'on ne va pas crasher sur ces petites autorisations de déborder un peu. C'est sûr qu'on ne va pas crasher dessus par ces moments-là. Avec toutes les pertes qu'on va avoir à l'intérieur ou même déjà sur la terrasse avec le protocole, c'est sûr que si on peut avoir 1 mètre ou 2 mètres ou 3 mètres de plus sur une terrasse, c'est bon à prendre. Encore en travaux de modernisation, le Morito Bar promet qu'il sera prêt à accueillir ses clients dans les meilleures conditions. J'ai des collègues qui sont partis en Suisse profiter justement de la réouverture des restaurants et tout. On m'a dit que c'était blindé, que c'était rempli de monde. Nous, après, on s'attend à ce qu'à la réouverture, ça fasse comme le 2 juin l'année dernière, que ce soit bondé. Après, nous, on fait au maximum pour respecter les protocoles sanitaires. Crème de cassis, de Ricard et du vermouth. Réaliste, le gérant de ce café souhaite un retour crescendo et raisonné dans les bars et restaurants. Là, ce qu'il faut, c'est que les choses reviennent en place progressivement. Et il faut que les gens le comprennent et qu'on retravaille et qu'on se retrouve en gardant des gestes barrières et que la vie reprenne, mais progressivement. Il ne faut pas que ce soit comme l'année dernière où on s'est tous rassemblés et que ça a été un grand n'importe quoi. Et donc, je pense que ça va nous servir de leçon, ça. Les Français devront une nouvelle fois prendre leur mal en patience avant un retour libre sur les terrasses de leur établissement préféré.